Bonjour mes amis les taureaux, bienvenue à vous dans votre tirage pour les énergies du mois de décembre 2021. J'espère que vous êtes en forme mes amis les taureaux. Alors on va voir du coup ce que ça va donner pour vous en termes énergétiques sur ce mois-ci. Bien sûr on va aborder l'énergie du mois, d'une manière générale, l'étoile de fond, et puis après on va rentrer dans les détails pour voir un peu domaine par domaine. On va tirer aussi également des cartes pour votre décom, donc par décom de votre signe. Et aussi on va développer après, à la fin de la guidance, ce domaine sentimental. Alors bien sûr que c'est un tirage qui est valable aussi pour l'ascendant en taureaux et la lune aussi en taureaux. Allez c'est parti mes amis, donc ça reste toujours un tirage général parce qu'il s'agit d'un horoscope effectivement. Donc prenez ce qu'il y a raison dans vous, d'accord ? Allez, les taureaux pour le mois de décembre 2021. Allez, l'énergie principale de votre mois. Alors là ça veut bien vous parler, mais comme ça mes amis les taureaux on ne s'en sort pas. Alors je demande ici une carte, une énergie pour représenter cette étoile de fond. Effectivement elle est là. Allez, alors ici on a l'énergie du magicien qui pour moi c'est une énergie extrêmement positive, qui va me parler de votre potentiel, de vos qualifications, de votre énergie. C'est une carte qui me dit qu'il ne faut pas chercher trop loin de vous, en tout cas mes amis les taureaux, parce que vous trouverez les réponses, vous trouverez ce que vous cherchez déjà en vous, d'accord ? Il faut juste ici croire en votre potentiel, en vos qualifications, avoir tout simplement confiance, avoir la foi aussi et vous lancer. En tout cas quand vous allez mettre quelque chose en action, clairement vous allez créer une réaction. Et clairement après vous pouvez récolter les fruits, d'accord ? Si vous remarquez bien, ici on est sur le chiffre 1, donc on peut être ici sur tout simplement un nouveau départ dans votre vie, un nouveau chapitre tout simplement, que ce soit dans la carrière, dans une relation, dans un domaine tout simplement en particulier. Ça peut me parler ici également de quelque chose de créatif que vous voulez lancer peut-être dans votre vie, comme par exemple un projet créatif tout simplement. En tout cas il y a beaucoup de potentiel, vous allez vraiment réunir sur ce mois-ci, moi j'ai envie de dire, pour vous les taureaux tout simplement, il faut juste croire en votre potentiel et aussi laissez-vous aller, d'accord ? Laissez-vous aller, laissez-vous guider aussi, suivez un peu peut-être le flux énergétique autour de vous, les signes de l'univers certainement, voilà, et faites-vous confiance. Allez, on va rentrer maintenant en détail dans le mois, on verra bien ce que ça va donner, et si pour le reste de domaine de vie. Alors, les taureaux, ascendants taureaux, lunes, honte taureaux pour le mois de décembre. Alors, l'énergie du passé, ce que vous laissez derrière vous, l'état d'esprit, votre énergie sur ce mois-ci, le défi du mois, sentimentale relationnelle, professionnelle vie active, vie de tous les jours, les finances, l'argent, et le conseil des anges, des archanges pour vous sur ce mois-ci. Après, bien sûr, je rajouterai d'autres cartes au fur et à mesure du temps, voilà, pour vous apporter d'autres informations, et aussi raffiner le tirage, hein, d'accord ? Allez, on regarde bien ce qui se passe ici dans le dodo deck. Alors ici, on a quand même les dix de Pontacle, moi j'ai l'impression que ça va me parler de famille ici, de foyer, de cocon, de votre zone de confort, peut-être des retrouvailles, effectivement, on sait bien que c'est le mois des fêtes, en tout cas, c'est le mois dans lequel, effectivement, on se retrouve avec notre famille, nos proches, etc. Et c'est pas une surprise d'avoir, en tout cas, ce genre d'énergie. Mais aussi, ça peut me parler, par exemple, pour certains d'entre vous, les taureaux, que c'est un mois dans lequel vous démarrez une nouvelle vie par rapport à la famille, par rapport au foyer, peut-être un déménagement ici qui se met en place, peut-être il y a quelque chose d'assez, par exemple, remarquant dans votre famille, comme, je sais pas, moi, l'arrivée d'un nouveau-né, par exemple, une grossesse, une réussite par rapport à un de vos enfants, c'est peut-être aussi un de vos enfants, qui va peut-être devenir papa ou maman, par exemple. Vous voyez, donc, il y a un dynamisme ici de famille, de foyer, de racines, de stabilité, de confort aussi, qui sera assez dominante également pour vous, par rapport à ce mois. Alors ici, l'énergie du passé, on a l'énergie de la force ici. Alors, pour moi, j'ai l'impression que vous avez acquéri de la force, mes amis, les taureaux, à travers peut-être des expériences, à travers quelque chose en particulier dans votre vie. On voit bien que vous prenez le taureau par les cornes, en gros. On voit bien aussi que vous maîtrisez, d'accord ? Vous êtes dans une position de maîtrise. Peut-être ici, vous avez, vous venez tout simplement de surmonter un défi, de surmonter une difficulté, de dépasser un cap quelque part dans votre vie. Mais également, c'est une carte qui peut me parler d'un aspect sexuel. Donc, ça peut être ici l'énergie d'une rencontre. Une rencontre, tout simplement, voilà, avec quelqu'un. On peut parler de passion, on peut parler de chimie, mais surtout ici, on est vraiment sur quelque chose plutôt, pour le moment, ça reste physique plus qu'autre chose. C'est qu'on découvre la passion, on découvre l'énergie qu'on a en commun, on découvre peut-être cette, je ne sais pas moi, cette attirance, cette chimie qu'on a l'un envers l'autre. Mais en tout cas, on verra bien après par rapport à le développement du domaine sentimental. Mais quand même, c'est un message que je dois vous le dire parce que ça peut être ici dans le cadre d'une rencontre très récente, en tout cas, ou plus ou moins récente pour certains d'entre vous. Ici, l'énergie au milieu, ça va me parler ici de votre énergie à vous, de votre état d'esprit. Avec la papesse, ici, on est vraiment sur l'énergie de quelqu'un qui est dans la discrétion. Donc, on va agir avec beaucoup de discrétion sur ce mois-ci. Peut-être on va choisir tout simplement d'agir, voilà. Ce n'est pas dans le noir, mais on n'a pas envie de révéler ce qu'on sait. On n'a pas envie de révéler aussi nos idées, nos projets, ce qu'on a peut-être aussi dans le cœur. Alors, il y a un côté positif et un côté négatif de tout ça, parce que déjà, le côté positif, c'est que c'est bien, effectivement, d'agir dans la discrétion. Si vous sentez que, voilà, il y a une menace, ou il y a quelque chose qui peut vraiment vous embêter, par exemple, quelqu'un qui peut vous piquer vos idées, voyez ce genre de choses, vous avez peut-être peur de, je ne sais pas moi, d'avoir un mauvais œil, ou par exemple, quelqu'un qui peut, je ne sais pas, vous jalouser, un truc comme ça. Mais le côté négatif de ça, c'est qu'il faut des fois extérioriser les choses. Donc, ne gardez pas tout en vous si il est question, par exemple, d'émotions, des pensées comme ça que vous pouvez partager, voilà, avec des autres personnes. Donc, il y a l'idée peut-être aussi également d'extérioriser, d'accord, et de ne pas garder tout en soi. Ça peut me parler ici également d'intuition. Donc, je pense que vous allez être dans un mois dans lequel vous allez avoir une intuition accrue. Donc, fiez-vous à votre intuition s'il est question de décision, s'il est question aussi de besoin de recevoir des signes, ou de besoin d'être guidé par rapport à un problème, par rapport à une situation. Donc, clairement, vous allez avoir l'intuition et la clairvoyance pour le faire, sauf que là, il faut juste, voilà, accepter de recevoir. Et aussi accepter de recevoir les messages tels qu'elles sont, hein, tels qu'ils sont. C'est pas parce que, voilà, on a envie juste d'entendre quelque chose de particulier, que si jamais on va entendre quelque chose qui, par exemple, contradit ça, et bien, du coup, on va bloquer ce message, d'accord. Donc, ici, il faut juste accepter les messages tels que vous allez les recevoir, parce que, clairement, l'univers, il veut bien communiquer avec vous, vos guides aussi, d'accord. Ça peut me parler aussi, pour certains taureaux, peut-être qu'on est dans une relation, donc là, je me permets, voilà, de m'étaler un peu. Donc, on peut être dans une relation, peut-être secrète, discrète, d'accord. On peut être ici, par exemple, pourquoi pas, dans une relation, voilà, qu'on peut appeler relation à mon maîtresse, par exemple. Allez, en ce qui concerne le défi, on a la reine de bâton, avec la reine de bâton, ici, confiance. C'est exactement aussi ce que je disais au début de la guidance, quand j'ai vu cette carte-là. Effectivement, je sentais le besoin de vous dire, mes amis les taureaux, gardez confiance en vous sur ce mois-ci. Ça peut me parler aussi, également, le fait de besoin, d'avoir un besoin, tout simplement d'agir d'une manière indépendante, de déployer quelque part vos ailes, mes amis les taureaux, sans restriction, sans jugement, rien du tout. Donc, peut-être ici, il faut juste, voilà, croire en vous, foncer, essayer de mettre les choses en place, et laisser l'univers aussi vous soutenir par rapport à ça, d'accord ? Si jamais il y a quelqu'un qui sera autour de vous, et cette personne peut-être a tendance un petit peu de vous rabaisser, de vous retenir, c'est peut-être, c'est le temps, tout simplement, de, voilà, d'avoir une discussion avec cette personne, et la faire comprendre que, finalement, c'est votre vie, vous êtes capable, et vous pouvez réussir, et vous pouvez tout faire vous-même, tout simplement. Avec ici, cette carte-là, dans le domaine sentimental, avec le 9 de bâton, donc ça, on peut être sur une énergie de quelqu'un qui est un petit peu fatigué en ce moment. Donc, on peut, par exemple, être dans une relation qui a demandé beaucoup de sacrifices, beaucoup de temps d'attente, On attend peut-être un signe, on attend une manifestation, un retour, une déclaration, mais finalement, ça n'arrive pas. Et aussi, dans certains cas, cette carte-là, elle peut me parler de quelqu'un qui manque de confiance, tout simplement, en une autre personne. D'accord ? Donc, peut-être ici, un problème de confiance, ici, entre vous et quelqu'un, entre vous, peut-être, et un ex, une ex, en tout cas, on verra bien. J'ai rajouté d'autres cartes par rapport à ça. Alors, ici, le roi de bâton et le fou. Bon, le roi de bâton, ici, je ne pense pas que c'est votre énergie, je pense que c'est l'énergie d'une personne autour de vous. Ça peut être un ex, ça peut être, par exemple, quelqu'un que vous avez en vue, quelqu'un avec qui déjà vous êtes. Mais en tout cas, par rapport à quand je vois ces deux cartes-là, effectivement, ça peut me parler de jalousie ou de manque de confiance dans le sens où, apparemment, vous êtes avec une personne qui sollicite beaucoup, peut-être quelqu'un qui est attirant au niveau physique, par exemple, d'accord ? Et que vous voulez, c'est comme si vous voulez protéger cette personne et c'est comme si vous voulez vous assurer que, finalement, cette personne sera pour vous, d'accord ? C'est que, voilà, il n'y aura pas, par exemple, des infidélités ou il n'y aura pas, peut-être, un risque que quelqu'un peut vous piquer cette personne, d'accord ? Que ce soit, comme je disais, un triangulaire ou autre d'une manière générale. Mais je vous vois vraiment ici, en tout cas, vouloir défendre une relation, vouloir défendre quelqu'un, agir, voilà, d'une manière, d'une position vraiment de quelqu'un, de protecteur, finalement. Avec l'énergie du fou, ici, c'est que des fois, on peut agir avec impulsion, on peut peut-être dire des choses qu'on peut regretter après, d'accord ? Il y a aussi l'idée, vraiment, d'agir avec beaucoup de naïveté. Donc ça, c'est le côté un peu négatif du fou, à moins que vraiment, on se prépare pour un nouveau départ, ici, d'accord ? Donc ça, c'est autre chose. Par contre, moi, comment je ressens un peu les énergies, c'est que avant de faire quoi que ce soit, avant de vous projeter, avant de déclarer des choses, ou avant peut-être aussi de dire et de agir, surtout par rapport à ce que je disais là, essayez de prendre du recul et essayez de voir si ce que vous faites, vraiment, ça vaut de la peine ou pas. C'est peut-être, vous agissez par impulsion, par émotion, plus qu'autre chose, d'accord ? Peut-être finalement, votre jalousie, vos peurs, ne sont pas forcément justifiées. Vous voyez ce que je vais dire ? Maintenant, si vous êtes célibataire, on peut me parler ici d'une rencontre avec une personne et comme je disais, c'est peut-être également une personne qui attire. On peut être ici sur un physique, par exemple, assez, voilà, c'est par exemple quelqu'un qui attire, qui sollicite, comme je disais tout à l'heure, d'accord ? Il y a peut-être aussi avec le fou, l'idée de vouloir se projeter dans une relation, peut-être d'anticiper un peu les choses, peut-être aussi on va avoir une rencontre qui peut avancer d'une manière plus ou moins rapide, d'accord ? Donc, c'est comme si on est en train de sauter des étapes entre temps, d'accord ? Donc, on verra bien après avec l'évolution, le reste du tirage, mais en tout cas, faites attention, bien sûr, parce que, comme on t'en dit, les choses qui arrivent rapidement, risquent de partir aussi rapidement, d'accord ? Allez, en ce qui concerne le domaine professionnel, ici, on a le page de Pentacle, donc pour moi, ça peut me parler de nouveaux projets, une nouvelle formation, un nouveau travail, peut-être ici, les questions de communication du pourparler par rapport, effectivement, à un nouveau contrat. Regardez ici, on a l'huile de Coupin qui va me parler, effectivement, d'un départ. Donc, on quitte quelque chose, peut-être on arrive au bout d'un contrat, tout simplement, et on quitte ici pour signer ailleurs, pour peut-être démarrer en indépendant, par exemple. Peut-être aussi, on a envie justement de faire un petit projet après la retraite, d'accord ? Donc, peut-être on sort où on est retraité, pourquoi pas ? et là, on a envie juste de faire un petit quelque chose, histoire de rester occupé, de s'investir, avoir de l'argent, un truc comme ça. Ça peut aussi concerner un de vos enfants, d'ailleurs, d'accord ? Si ce n'est pas pour vous, donc ça peut concerner un de vos enfants. Mais d'une manière générale, ici, c'est qu'il y a de la nouveauté, c'est qu'un départ pour quelque chose de nouveau. On peut parler aussi de mutations pour certaines personnes. Mais sinon, ça peut être une petite formation, un petit stage aussi, par exemple, voilà, qu'on peut faire ou qu'on veut faire. Effectivement, j'ai parlé de ça ici également, juste pour acquérir quelques qualifications afin de pouvoir faire quelque chose de différent. En ce qui concerne les finances, on a le 4 de Pentacle. Alors, bon, là, je ne pense pas que c'est une énergie de manque, vraiment, de pénurie ou ce genre de choses. Mais c'est vrai qu'ici, on peut être dans l'énergie de quelqu'un qui serre la ceinture. Je ne pense pas que ça vous manque de ressources, mais je pense que vous agissez comme ça par précaution. Parce que, voilà, c'est peut-être, effectivement, c'est le mois de dépense, etc. Et peut-être, vous avez votre propre façon de faire, voilà, vous avez un budget limité, mais, coup de coup de coup, vous ne dépassez pas ce budget-là, vous voyez, si vous avez aussi des enfants, donc peut-être que vous voulez montrer que finalement, voilà, il faut rester uniquement à ce budget-là, donc il ne faut pas dépasser. Mais en tout cas, ça peut être aussi le cas, là, par exemple, vous allez peut-être essayer de faire les choses selon votre propre manière, ça veut dire ici, on peut agir d'une façon un petit peu têtu, vis-à-vis peut-être de l'argent, vis-à-vis de l'investissement, un achat, une acquisition, quelque chose comme ça. Donc, il y a l'idée ici, en tout cas, le conseil avec cette carte, c'est vraiment de rester ouvert quand même, d'accord ? J'ai tiré quand même une autre carte sur celle-là, mais franchement, je ne sens pas que c'est une énergie de manque, mais je sens que c'est vous, en fait, vous choisissez d'agir de cette manière parce que peut-être vous voulez assurer votre stabilité, votre sécurité, et peut-être aussi limiter les dépenses, voilà, qui n'ont pas un sens, finalement, au regard des détails. Avec le neuf de coupe, ici, il est question quand même de... Je vous dis, c'est qu'on est bien parce que ça, c'est vraiment le... C'est comme si finalement, on arrive à atteindre un niveau qu'on a tellement voulu avoir dans notre vie, que ce soit dans les finances ou parce qu'on a un investissement qui réussit, on a un projet aussi qui réussit, on a de l'argent, on est bien, mais là, par contre, je n'ai pas envie que c'est quelque chose que vous voulez déclarer ou c'est quelque chose que vous voulez montrer à tout le monde. C'est comme si là, vous agissez encore en coulisses, en discrétion, et comme on a vu là, parce que vous voulez vous protéger et peut-être aussi, vous voulez que peut-être les autres, vous voulez faire comprendre aux autres tout simplement que vous n'avez pas assez d'argent, tout simplement parce que vous voulez vous protéger, c'est possible. Mais moi, je pense que vous êtes bien quand même. Et d'ailleurs, si par exemple, aujourd'hui, vous me dites si vous avez des problèmes financiers, je ne pense pas que ça va perdurer finalement. Je ne pense pas. Alors oui, c'est peut-être, il faut serrer un peu la ceinture au bout d'un moment, mais ça ne veut pas dire qu'on est mauvais. D'accord ? Allez, en ce qui concerne le conseil ici, on a le 6 de Pontacle. Alors, pour moi, avec cette carte-là, il est toujours question de donner pour recevoir. Il y a l'idée ici vraiment d'un effet boomerang avec cette carte et aussi, pourquoi pas, de retour de karma. Donc, si on sème du bien, on récolte du bien. C'est une carte aussi également qui vous invite à agir avec altruisme. C'est un petit peu l'opposé de cette carte. D'accord ? Voilà, donc de considérer peut-être aussi les autres. D'accord ? C'est le moi aussi de, peut-être, pourquoi pas, de faire un truc bénévolat, par exemple. Un geste altruiste, comme j'ai dit tout à l'heure, d'être généreux, de penser aussi aux autres. Mais c'est une énergie qui vous invite aussi à vous ouvrir aux autres, d'écouter aussi les autres, de, peut-être, de considérer le point de vue des autres personnes autour de vous, de ne pas trop rester concentré tout simplement sur votre opération opinion, sur votre façon de faire et peut-être oublier le reste, comme, voilà, vos amis, vos collègues, peut-être les personnes, les membres de la famille. Vous voyez, on peut être tout simplement sur ça. Mais d'une manière générale, si vous demandez de l'aide, vous trouverez que ce soit l'aide auprès de vous, des personnes, voilà, mais aussi, ça peut être l'aide invisible, en fait, que moi j'appelle invisible, c'est l'aide de l'univers d'une manière générale. Allez, on va voir maintenant ici les messages pour les décons. Premier décon, deuxième, et troisième. Allez, premier décon des taureaux. On a le huit de terre, on vous dit, un travail hautement qualifié et récompensé, tâcher de tout apprendre à propos d'un sujet donné, retourner à l'école. C'est un petit peu aussi ce que je vous ai dit tout à l'heure par rapport à l'idée d'un apprentissage, d'une petite formation, d'un petit stage, d'un petit quelque chose ici, qu'on fait juste pour approfondir certaines connaissances par rapport à un travail ou par rapport à une nouvelle opportunité, tout simplement. Et on me parle ici quand même de reconnaissance et de qualification pour vous. Donc, si vous mettez quelque chose en place, sachez que vous récoltez le fruit ultérieurement. Alors, pour le deuxième décon, on a l'expérience de vie. Un événement important fait éruption dans votre vie, une puissante révélation qui mène au changement. Il est temps de déployer vos ailes, mes amis. Voilà, on vous dit, il est temps de déployer vos ailes. Donc, il est question peut-être de révélations importantes d'un événement que vous allez vivre sur ce mois-ci qui a de l'importance dans votre vie, qui peut vous marquer, qui peut vous pousser peut-être aussi vers un changement. Alors, ce n'est pas du négatif, au contraire, c'est une énergie extrêmement positive d'ailleurs. Allez, pour le troisième décon, on a la reine de terre. Ça va me parler ici de sensibilité, de créativité, d'une personne attentionnée et chaloureuse. On vous dit, consacrez le ton à ceux qui vous entourent, abordez les choses de manière sensée, affronter les défis avec bonté et compréhension. Voilà. Donc ici, prenez soin de vous, mes amis, prenez soin aussi des personnes autour de vous. On me parle ici de quelqu'un qui agit avec bonté et compréhension, je pense que ça, c'est votre énergie à vous. Et on vous dit aussi de consacrer du temps pour votre famille, pour les personnes autour de vous. Ça me rappelle un petit peu le dododèque qu'on a vu au départ avec le 10 de Pontac, c'est exactement ça en fait. Allez, mes amis, je vais ranger tout ça et je vous retrouve pour la partie approfondissement sentimental. Allez, on verra bien du coup par rapport au domaine sentimental, qu'est-ce qu'on va vous dire de plus par rapport à ce qui est sorti déjà. Alors, pour cela, donc, mes amis, j'utilise ma création Elite Oracle que j'ai déjà présentée et j'ai utilisé aussi avant sur ma chaîne. Donc, si vous êtes intéressé par avoir votre exemplaire, bien sûr, vous pouvez le commander directement sur mon site internet qui s'affiche dans la description en dessous de cette vidéo. Allez, donc, mes amis les taureaux, on verra bien pour vous par rapport à votre évolution sentimentale sur ce mois-ci. Waouh ! Waouh ! Ok, super. Alors, ici, dans le dos, on a le travail qui peut me parler tout simplement d'un travail sur soi, qui peut me parler des efforts qui ont pu être mis en place peut-être pour quelqu'un, pour une relation, voilà. Peut-être tout simplement sur vous parce que vous travaillez sur vous, vous travaillez sur votre état d'esprit, sur votre énergie, sur le lâcher-pris, sur le recul, voilà. Donc, ça peut être tout ça finalement. Mais ça peut être tout simplement ici par rapport à une relation, par exemple, qui est née dans un cadre professionnel, voilà. On peut être également sur cette configuration. Bon, ici, mes amis, écoutez, on a quand même un très, très, très beau tirage ici, d'accord ? Alors, regardez, on a le bonheur, la surprise, l'union et l'espoir. Donc, pour moi, ici, il y a de l'espoir pour une réunion. Il y a l'idée peut-être aussi de se retrouver, de retrouver de l'espoir dans une union, dans une relation, dans un couple. Alors, peut-être une triangulaire ou autre, pour moi, en tout cas, ça concerne les triangulaires, mais aussi ça concerne tout simplement les couples d'une manière générale. Alors, si vous êtes célibataire, effectivement, vous pouvez tout à fait faire une rencontre. Alors, c'est peut-être une rencontre ici que quelqu'un vous a prédit, c'est possible, mais en tout cas, pour moi, c'est une rencontre sur laquelle vous allez commencer déjà à recevoir des signes, des signes de l'univers. D'accord ? Alors, peut-être déjà que vous commencez à sentir que votre vie, elle est en train de changer. Peut-être vos amis vous parlent peut-être de, je ne sais pas moi, de quelque chose de particulier. Vous entendez parler de quelque chose. Vous, peut-être aussi, vous rêvez aussi la nuit de quelque chose. Donc, peut-être ici, l'univers, tout simplement, il est en train de vous préparer petit à petit par rapport à l'accueil ou la réception de cette nouvelle personne dans votre vie. En tout cas, ici, avec les nouvelles et le bonheur, vous pouvez apprendre quelque chose qui peut vous faire absolument plaisir. Comme, je ne sais pas moi, peut-être ici, de renouer en contact avec quelqu'un que vous avez perdu depuis un certain temps. D'accord ? On peut s'attendre ici à une surprise. On peut s'attendre à un déclic. On peut s'attendre aussi, peut-être, pour certaines personnes, à un coup de foudre. entre vous et quelqu'un. D'accord ? Peut-être une personne, je ne sais pas moi, que vous avez rencontrée soit en ligne, soit lors d'une soirée, peut-être lors d'un événement et que cette personne, elle prend, par exemple, votre téléphone, votre numéro de téléphone et elle peut vous contacter au moment là où vous l'attendiez au moins. donc ça peut vous faire un peu surprise en fait. Un effet de surprise. Donc vous n'attendez pas peut-être que cette personne finalement va revenir et va vous contacter, va initier peut-être un contact. D'accord ? En tout cas, je vois aussi une évolution positive, une évolution favorable dans une relation ou dans une triangulaire ou comme je disais tout à l'heure pour les célibataires, on peut ici rencontrer quelqu'un avec qui peut-être il est question d'une bonne évolution. en tout cas, on voit bien que vous évoluiez, que vous progressez dans votre vie. On n'est pas ici dans une période de, par exemple, de blocage ou de retard ou de frustration. Je ne pense pas qu'on est dans cette énergie-là. Franchement, si c'est le cas, c'est que vous laissez ça derrière vous rapidement et vous passez à autre chose. D'accord ? Donc on voit bien ici qu'on parle quand même d'une, moi je pense, d'une protection qui est bénie, d'une évolution qui est bénie, qui est protégée. Ça peut me parler également ici d'une amélioration, par exemple, au sein d'une relation, une relation peut-être qui a dû traverser une période de remise en question, une période difficile, une période vraiment de test. D'accord ? Peut-être ça a été un test pour vous, ce que vous avez traversé avec cette même personne, par exemple. D'accord ? Donc il y a l'idée peut-être aussi d'une amélioration au niveau d'une communication. peut-être les choses au départ ou au bout d'un moment n'ont pas été faciles à échanger, à communiquer et donc là, on a l'ouverture, on s'ouvre et ça fait plaisir. On s'ouvre, peut-être on s'entend, on apprend à s'entendre de plus, on apprend à échanger de plus en plus et voilà, on tourne une page et vraiment, on évolue, on évolue surtout ensemble. Vraiment, j'ai un très, très, très beau tirage ici. Je n'ai pas d'autre chose à vous dire, mes amis les taureaux, mis à part le fait que c'est un tirage positif pour les célibataires, pour les couples et aussi pour les personnes qui sont dans une triangulaire. Ça peut me parler ici de quelqu'un qui peut vous surprendre pour une demande de mariage ou demande peut-être de déménager ensemble, de vivre ensemble, de faire quelque chose ensemble. Ça peut tout simplement être un cadeau que vous allez recevoir. Alors oui, bien sûr, on est dans la période des fêtes et c'est tout à fait normal d'échanger des cadeaux mais ça peut être aussi par rapport à quelque chose d'autre comme par exemple le fait de célébrer un anniversaire de la relation, un élément personnel, privé, intime entre vous. D'accord ? Donc voilà ce que je vois, mes amis, pour vous par rapport à ce mois-ci. Profitez bien de votre mois. Si vous êtes nouveau, nouvelles sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et aussi à cliquer le bouton de s'abonner et en activant la clochette pour les notifications. Cliquez sur toutes comme ça vous aurez toutes les notifications par rapport à vraiment les lives que je fais, les vidéos aussi que je publie. Comme ça vous serez informés et sinon je vous dis encore une fois à passer une très belle période de fête et je vous retrouve très prochainement. Au revoir.